Salut à toutes et à tous, c'est V1, j'espère que vous allez tous très très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Civilisation 6 où on occupe Trajan, un empereur romain, dans un monde où on est au niveau 6 et où on ne peut gagner que par victoire militaire, je vous le rappelle on avait un voisin qui était très très envahissant et très très fort, Mbzangza Congo, bref le dirigeant du Congo qui est en guerre il me semble actuellement, voilà un petit peu où on est, établir une route commerciale avec Hong Kong qui était également en guerre avec Ojo Tokimune, donc le japonais qui est là et qui est en guerre lui aussi il me semble donc voilà un peu où en sont les autres, j'ai l'impression qu'on est très très en retard quand même à part contre celui-là et puis celui-là pour le militaire et pour la science mais sinon on est quand même vachement en retard, c'est embêtant mais en ce moment on est en train d'agrandir tranquillement, là on vient de créer la ville à l'épisode dernier Kumaï, notre 6ème, 5ème ville plutôt pardon donc ça fait plaisir, voilà, on a nos guerriers, nos légionnaires qui sont postés ici, nos archers aussi le but sur le court terme ça va être de détruire notre voisin donc Mbzangza Congo, ce serait de choper aussi une unité de cheval ici, ça pourrait être très très bien, très très important donc pourquoi pas choper ces deux villes-là et après se remettre en paix avec lui, je sais pas trop sachant qu'actuellement on a vraiment une très faible armée avec lui, donc il va falloir qu'on fasse très très attention donc c'est parti, continuons, voilà on était vachement axés on vient de finir la mécanique, c'est vrai, ça ça fait plaisir on peut faire ça pour obtenir des mines ici qui pourraient nous permettre ensuite d'avoir des mousquetaires ça peut être pas mal et ça, ça nous fait, je crois, plus en production pour les mines, je crois ça pourrait être pas mal en 8 tours sur le court terme, sur le court terme, on va faire ça à moins que ça, ça peut être pas mal aussi, oui, ça nous ferait faire des porcs aussi donc ouais, ça, ça peut être intéressant permet à l'embarquement des négociants, ainsi que la pêche de poissons et de crabes non, on va faire ça, ça nous permet de pouvoir construire des usines de production mais pas que nos usines vont pouvoir gagner un point de plus alors, lui, il te reste une construction on va aller par là on va aller ici toi bonhomme Kumaï elle a besoin de quoi là ? ah oui, je suis obligé d'utiliser que lui en plus j'ai trois constructions de toute façon euh... attends est-ce que ah, est dans 12 tours seulement là, on l'aurait dans 6 tours ok, faut que j'y pense mais ce qui serait bien, ce serait de ah, on peut l'augmenter en arbalétier et bah, c'est ce qu'on va faire, vu qu'on a pas mal de thunes c'est parti on obtient notre nouvel arbalétier ici Akumaï qu'on va faire redescendre ensuite c'est parti hop, tu reviens en arbalétier et toi aussi, tu vas devenir un arbalétier tiens, mon gars c'est cadeau c'est cadeau, c'est cadeau je prends soin de mes de mes jeunes de mes jeunes unités, voilà tout simplement donc lui, on va attendre qu'ils arrivent à 2 2 unités, ce serait bien toi, ouais, non, c'est mort ça nous fait gagner qu'une pièce c'est pas intéressant et toi, d'accord tu exiges que j'accepte tes conditions c'est hors de question clairement c'est hors de question ah, et l'autre fois si on pouvait pas attaquer avec la Amsterdam je vous l'avais pas dit j'avais pas compris mais j'avais essayé d'attaquer avec, non, avec Ostia avec le campement de Ostia qui se situe là-bas qui se situe ici c'était parce qu'on avait pas de rempart en fait, tout simplement parce que là, vous voyez on a le rempart et on peut attaquer alors que là, aussi je crois que c'est ça bref, c'est pas grave l'amitié avec Ojo Tokimune est partie et elle revient voilà, super ça fait plaisir hop donc, le goudoum on vient de finir un petit bonhomme allez, rempart antique ça pourrait être pas mal ok, donc ça ça pourrait être pas mal aussi un petit campus un petit campement aussi ça pourrait être pas mal bah ouais, un campement c'est super important un campement ici ça serait super important ouais bah ici ça pourrait être pas mal ou même ici ici comme ça on aura accès directement on arriverait directement ici dès qu'on sera en guerre avec lui ça peut être pas mal ouais, je vais poser le campement ici voilà mais on va pas le construire tout de suite parce que là comme on peut le voir niveau production 27 tours ça fait beaucoup je pense qu'on va construire non, 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 non en négociant bah il nous faudrait d'autres trous de commercial c'est pas possible pour l'instant bah des remparts antiques ce serait bien ouais remparts antiques colons on en a pas besoin à moins que voilà donc oui nos objectifs sur court terme je m'éparpille ah ou alors créer un petit bâtisseur un petit bâtisseur qui permettrait d'augmenter nos productions et tout c'est vrai que bâtisseur ce serait pas mal actuellement en plus est-ce que les bâtisseurs sont mieux plus 3% de production pour les bâtisseurs ouais donc c'est clairement le moment de de créer un bâtisseur hop ok et toi bah tu vas je vais te transférer à Kumbaye hop voilà et toi tu vas construire ta petite ville tout simplement ah donc on a ah c'est pas aux Etats-Unis ça Amérique voilà l'Amérique plutôt complètement ok et bah toi tu vas pouvoir revenir revenir là-bas ok tu vas revenir par là bonhomme voilà super on surveille bien que t'es ta deuxième unité ton deuxième citoyen qui arrive tranquillement et voilà tranquillement on commence on commence les 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 100 premiers tours enfin on commence à dépasser le cap des 100 tours tranquillement voilà avec nos 5 villes ça fait du bien ça fait plaisir donc toi t'arrives à destination et bien ouais tu vas faire comme prévu une petite série qui va nous augmenter en production voilà toi bah toi tu vas aller là et tu vas nous faire pareil donc établir la route commerciale qu'est-ce que tu peux nous faire du coup s'il peut être pas mal de la bouffe de la production clairement est-ce que c'est intéressant d'aller jusque là maintenant amsterdam pourquoi pas on a déjà une route qui va jusqu'à rome donc ce qui pourrait être pas mal c'est d'aller jusqu'à amsterdam pour avoir une petite route entre nous voilà ok c'est parti continuons 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 on a notre éclaireur qui était mort il me semble il me semble qu'on avait plus d'éclaireur donc en ce moment on va plus rien découvrir mais c'est pas grave alors qu'est-ce qui se passe Mwemban Zinga a déclaré la guerre au clan ok et mon amitié avec lui doit être renouvelée au nom du peuple du Congo j'accepte votre bienveillante amitié donc pour l'instant ah mais c'est quoi c'est 30 tours l'amitié donc pas avant 30 tours je pourrais le défoncer quelque chose comme ça non c'est pas grave c'est pas grave vaut mieux que je sois ami avec lui pour l'instant comme ça je pourrais même avoir son libre passage ou autre enfin faire ma grosse pute donc là on est avec Rome hum bah un bâtisseur ce serait bien un bâtisseur ce serait vraiment bien un bâtisseur ou alors des termes ça dépend dans combien de temps on les a les termes aussi oh ah dans 4 tours franchement ce serait bien ah bah non mais on va aller là directement et créer une ferme ici voilà voilà dans 2 tours autant faire ça hop tag voilà après pourquoi pas créer une autre ville là-bas du coup production plus 100% pour les bâtiments de défense ouais c'est pas mal mais pour l'instant j'ai pas envie de non 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 le coup d'entretien est du 2 voilà bah autant faire ça pour l'instant on n'a pas beaucoup d'entretien à avoir donc là ce qu'il faudra c'est faire des bâtisseurs non 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 faire des bâtisseurs faire des campements et des bâtiments de défense voilà ouais voilà super ok dans un tour normalement on a notre petit citoyen bon bah voilà très bien tac féodalité bon bah voilà autant faire féodalité direct hop alors Amsterdam un petit campus ça pourrait être pas mal Amsterdam on avait pas mal d'activités donc ça fait plaisir un campement du coup ça pourrait être bien aussi et un campus ce serait encore mieux ce serait vraiment encore mieux et des thermes aussi ça pourrait être pas mal dans 9 tours on aurait des thermes ce serait plutôt cool toi autant que t'ailles là directement et toi 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 tu vas finir ta construction ici mince je me suis trompé c'est pas ça que je voulais faire euh c'est pas grave ouais bonus plus de 20% pour tous vos projets de ville franchement je m'en fiche un peu ouais alors plus qu'être pour chaque activité commerciale non franchement je m'en fiche un peu et lui il fait quoi ? les cases de peu profondes en votre possession j'ai la unité de production et deux unités de production une fois l'air industriel atteinte ça peut être pas mal en remarque c'est vrai que ça ça pourrait être pas mal mais bon on va garder nos on va garder nos trucs pour l'instant nos emplacements c'est pas grave c'est pas urgent c'est pas important ok donc là on est en train de construire nos termes ça fait plaisir ça fait du bien bah voilà ça ça se peaufine tranquillement voilà c'est pas la partie la plus intéressante mais on est bien obligé de passer par là je vais juste checker que tous mes citoyens ne soient pas bloqués et fassent en mode automatique il me semble que je l'avais fait voilà tac parce que je n'ai plus envie de me prendre la tête là je commence à avoir un peu plus de villagerie donc la flemme par contre ce qu'on va faire c'est toi hein bonhomme voilà c'est ça que je voulais que tu fasses une petite série de casques de production voilà ça ça fait plaisir là les remparts ils vont être fait rapidement comme ça c'est sûr donc du coup vu qu'on a changé nos dogmes on passe à 28 en or de plus seulement non ça je ne veux pas cléopâtre c'est mort on passe à 28 en or alors qu'on était à 33 je crois parce qu'il correspond à nos cinq unités de façon qui demande trois arbres et laitiers deux légionnaires deux légions qui correspondent à une unité chacun oui complètement grandit tu as raison tu as raison c'était une dénonciation ça ou quoi ? c'était quoi ça ? qu'est-ce que tu veux me dire ? tu veux communiquer ? qu'est-ce qu'il y a ? il y a un problème ? ça pourrait être pas mal les cases peu profondes c'est ça là ? ça on est sur quelque chose aussi un peu profond non ? je crois je crois que c'est ça bah toi tu vas rester là du coup en mode défense voilà wouh et on passe à deux chez Kumaï c'est pas mal déjà là ça commence à avoir presque 100 d'un coup et on aura le libre passage là-bas c'est vrai que ça peut être pas mal ça c'est vrai qu'on a beaucoup de coton ouh là on a pas mal de news cool on vient de créer nos remparts du coup là-bas tac ok Mascate a fait la paix avec Mamba Jérusalem aussi et avec Victoria dommage pour nous dommage pour nous dommage pour nous ça on est où dans tout ça là ? on est à 200 en armée ok non 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 ah ils ont 150 d'écart maintenant attends j'espère qu'ils vont pas venir nous bastonner mais on va commencer tranquille à revenir où Hong Kong Hong Kong va être attaqué par eux je crois par les japonais ah ils commencent à être ouais ils commencent à être sévères ils ont pas mal de de population un peu partout là ils sont passés à 10 et tout ok il faut qu'on reste vraiment sur nos gardes et au niveau alors ça on s'en fiche mais au niveau du classement du coup on augmente tranquillement dans le classement bah là il prend en compte uniquement le nombre d'unités militaires qu'on a il me semble une petite plateforme encore ça ne serait pas dégueu ah bah non un bâtisseur je suis bête il faut qu'on fasse des bâtisseurs j'ai déjà oublié qu'il faut qu'on fasse des bâtisseurs c'est pas croyable ça un grenier ce serait vraiment bien non un grenier avant un grenier avant puis un bâtisseur voilà on avance tranquillement c'est bien le bruit court que le Japon a pris Hong Kong la capitale d'origine hongkongaise bah oui forcément c'est même pas le bruit court là c'est sûr ah oui c'est les japonais il me semblait que c'était c'était les bleus nous sommes tous les indiens là plus un de production pour nos mines ça va faire plaisir bah là on est passé à 4 sur la mine de fer qui est là-bas j'espère qu'on aura la mine là-bas aussi assez rapidement il y en avait une mine ici aussi ah bon on en a 2 on commence à avoir de la production et tout c'est cool Hong Kong a été vaincu Moctezuma voilà je pensais que c'était Moctezuma qui prenait Hong Kong Moctezuma autant garder notre amitié ensemble pour l'instant pour l'instant on est amis avec le japonais Moctezuma et le Congo ok donc toi t'as fini ça ce qui pourrait être pas ça c'est les chevaliers là ah les chevaliers ce serait cool adopter la féodalité la féodalité c'est ce qu'on est en train de faire tout de suite maintenant je crois en plus donc dans un tour je suis en train de faire la féodalité ah bah je vais kiffer du coup je vais pouvoir faire mes chevaliers bientôt après vu que j'ai pas de chevaux bah ça sert à rien pour l'instant bien que je pourrais pas les créer encore toi t'arrives à bon port très bien bah tu vas défendre pour l'instant parce que je n'ai pas besoin de toi voilà tout simplement tout simplement tout simplement je vais pas y aller par 4 chemins ok j'ai vraiment peur de mon voisin c'est incroyable mais j'avoue j'ai très très peur qu'ils me construisent une ville là ou qu'ils m'attaquent en fait parce qu'actuellement il est beaucoup plus fort que nous et ce qui pourrait être pas mal aussi c'est d'aller on a adopté la féodalité super ah ça m'a enlevé les bâtisseurs nouvellement formés peuvent construire deux aménagements supplémentaires voilà ça c'est très bien ça c'est très bien ça c'est très très bien et production plus 50 pour les trucs de distance ouais non mais on s'en fout pour l'instant on va garder les camps non non les bâtiments de défense bâtiments de défense remarque que ça va bientôt être fini bon pour l'instant ouais les bâtiments de défense je crois que c'est fini les campements et leurs bâtiments c'est pas des bâtiments de défense ouais ça c'est cool bâtiments de défense ouais on avait fini les remparts sauf sur lui mais bon tant pis ah c'est une population de niveau 10 c'est vraiment pas près d'arriver entretenez 4 routes commerciales pourquoi pas ça par contre je pense qu'on va pouvoir y arriver et posséder 8 unités militaires ok on est en train de créer la haute route avec le négociant entre nos villes donc ça fait plaisir on va pouvoir aller plus vite entre kuma et amsterdam ostia et rome donc ça c'est cool ouais je me tape à créer une ville là-bas en fait le truc c'est qu'il y aura pas mal de il y aura très peu de nourriture un peu pas mal de production par contre mais c'est tout quoi donc c'est ostia on vient d'achever notre campus est-ce qu'on a vraiment besoin d'un rempart ici je pense pas je pense vraiment pas on aurait plus d'autres sciences c'est plus qu'un point de savon illustre ça pourrait être vraiment très bien un petit bâtisseur ça pourrait être vraiment très bien aussi on va être envahi mais c'est pas grave il me faut des bâtisseurs mon gars rempart antique rempart antique ce serait cool campement on l'a déjà placé attends là on va passer à 6 ouais c'est bon on a assez de villes et ça on peut pas encore ok bâtisseur on a fait bon ok on va faire on va faire les remparts antiques on va faire les remparts antiques toi tu vas aller où ? tu vas aller là dans un premier temps ah j'ai pas regardé c'est vrai vous avez raison dame cléopâtre vous êtes à combien vous ? 269 en armée par contre on vient de vous doubler niveau culture cocotte alors c'est pas toi que je voulais voir ouais on est à 5 de construction maintenant pour les bâtisseurs donc ça c'est cool le goudou m'a besoin de plus d'habitation ouais c'est vrai ah mais d'ailleurs est-ce qu'il y avait pas un truc d'habitation ? non 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 bah après mon mon petit bâtisseur va pouvoir s'en charger alors ça ça va pas donner plus d'habitation mais les trucs d'après peut-être ouais non c'est vraiment de la merde c'est pas ouf désolé Gandhi non merci au revoir oh là ah il est en train de me guetter lui j'ai peur qu'il veuille m'attaquer j'ai pas très envie que l'Amérique m'attaque quand même surtout qu'il doit être sur un autre continent je pense par contre ouais voilà toi tu vas aller là et voilà et toi du coup t'as construit ton truc oui est-ce que dans les forêts les trucs comme ça tu peux construire des choses je pense pas là on a déjà une amélioration je crois euh bah là une ressource de luxe non il y a déjà bateau de pêche c'est ça bateau de pêche aussi quand les marais est-ce qu'on peut faire des choses dessus je crois pas je vais aller regarder donc Amsterdam on vient de finir les termes ouais un campus ce serait bien est-ce qu'un bâtisseur est intéressant à faire pour nous autant faire notre petit bâtisseur aussi ou pas parce que là on va faire un bâtisseur on va faire trop de bâtisseur après non vas-y on va pas faire de bâtisseur ici on va oh un campement ça pourrait être bien aussi ah bah le campement faudrait le faire là faudrait le faire là comme ça on sera très proche de nos ennemis je suis soulagé de voir que votre empire ne constitue pas une menace pour le nôtre oh non pour l'instant non rassure-toi on dit t'es à 179 on est un peu plus quand même par contre Antoine niveau science regardez t'es beaucoup mieux que nous bien sûr empire congolais t'inquiète pas alors toi avant toute chose je vais placer le campement ici parce que je trouve que le campement ici c'est une bonne idée voilà tout simplement j'ai pas d'autres raisons et du coup ça en fait nos chevaliers ah en sachant qu'il y a quelque chose ah c'est nourriture plus un pour les pâturages là ça va juste nous faire des mines en plus enfin le salpêtre en plus non d'abord on va ah quoi qu'on va avoir nos unités militaires non 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 autant faire ça comme ça on va pouvoir faire des mines de salpêtre une fois qu'on aura nos nos comment on appelle ça nos bâtisseurs de près tout simplement on va pouvoir pouvoir révéler le salpêtre vous êtes pire que Brutus et César réunis le monde connaîtra la vérité vous êtes officiellement amis avec son ennemi oui bah je m'en fous je m'en fous considère-moi comme traite si tu veux attends ouais il va être dur leur capital à prendre parce que notre but c'est toujours de prendre les capitales rappelez-vous c'est d'être le dernier survivant c'est de les buter tous voilà avec toujours que Lucas a pris une capitale et on a quasiment vu tout le monde il nous reste deux joueurs inconnus encore ça se trouve ils sont très très forts et Gandhi je pense que ça pourrait être le moment vu qu'il est pas vu qu'il est pas là en plus de lui déclarer notre amitié voilà autant avoir quelques amis quand même ok donc là on va te créer notre bâtisseur ça ça fait plaisir donc on est à 4 activités on a des termes ça c'est vrai qu'on est pas bon niveau bouff ici on est vraiment pas bon euh ok 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 160 ça pourrait être pas mal histoire d'avoir plus de bouffe voilà bref euh un petit campus ici après une petite place de tête ce serait pas mal aussi du coup là on aurait une petite place de tête ce serait pas mal ça nous permettrait de choper un peu plus en culture toutes les on va demander le graphique par citoyen plus d'autres cultures bah ouais autant faire notre place de théâtre ici ce sera bien d'avoir un peu de culture pas trop mais un peu ouais là on peut rien faire du tout sur des marais et sur de la forêt tropicale pleine colline forêt tropicale là c'est quoi pleine euh toi autant aller ici créer une ferme toi tu vas rester ici faire le guet voilà il y a encore l'amérique qui est là en train de nous scruter le bruit court que l'Inde a déclaré la guerre à l'Angleterre hein gandhi l'Inde c'est ça a déclaré la guerre à Victoria le bruit court que l'Angleterre a reçu une déclaration de guerre en provenance de l'Inde Jérusalem fait la guerre à Auckland Auckland à Victoria non 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 ah Jérusalem enfin gandhi a déclaré la guerre à Victoria c'est Gandhi qui déclare la guerre ah oui même lui est vénère hostia les remparts franchement antiques je pense vraiment que ça servira à rien je suis toujours dans cette optique là on vient de créer notre bâtisseur on va pouvoir bientôt créer notre truc subvention non non problème centré quartier générant de l'heure chaque tour des points de général illustre une fois terminé ah ça peut être pas mal mais pour l'instant on va créer notre petite bibliothèque plus de science et plus un point de savoirs illustre par tour ok un campement non pas forcément intéressant c'est un bâtisseur on a dit un bâtisseur un bâtisseur ouais c'est sûr ok hostia tu viens d'arriver euh de quoi avons-nous besoin euh hostia 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 toi tu as 6 habitants déjà ça c'est cool ça c'est cool hostia tu tournes bien tu tournes très bien et en plus on a 6 activités ah c'est parfait ouais donc on va même pouvoir augmenter ta production tranquillement donc là on peut même rien faire du tout les deux caisses d'eau sont aménagées autant aller dans les bois et toi tu vas construire une petite ferme ce qui va nous permettre d'augmenter nos habitations et également notre nourriture pour augmenter notre population votre pire courte droit la faillite comment allez-vous survivre si votre dette s'accumule au revoir mais ferme-la qu'est-ce que tu racontes on a plus 32 or par tour on est vraiment tranquille ah il y a un petit indien là qui vient propager sa religion ici religion que nous n'aurons jamais du coup religion on en est où là dit tout restant on a un général illustre savant illustre ouais ce sera pas pour nous non plus dommage j'aurais bien aimé et ouais religion ah il y en a toujours que 3 peut-être que les autres n'ont pas fondé de religion je sais pas parce que nous on est à 148 ah non on est vraiment en retard bah toi tu vas construire ici ça va être très bien hop petite série toi tu vas aller là parce qu'on a besoin de bouffe ici mon gars voilà ça ça fait plaisir ah 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 c'est mort c'est mort c'est mort mon gars laisse nous nous occuper comme on peut pour l'instant on est vraiment tranquille on est vraiment du coup à l'est on est à l'est du continent et on fait nos petites affaires tranquilles on a besoin de personne en fait pour une petite barrage ou qu'on a besoin à l'est Sous-titrage FR ?